Et si l'iconique mini aurait été des Fiat 500 dans l'or se barre? Voler 4 millions de dollars d'or et s'enfuir dans le trafic de Turin, voici la ligne directrice du film. Il est question de nourrir nos yeux et nos oreilles où se poudre le film de belles voitures. Sinon, on n'en parlerait pas. Tu as tout compris. La première minute donne le ton avec une Lamborghini Miura P400 conduite, comme il se doit, au col du Grand Saint-Bernard dans les Alpes entre la Suisse et l'Italie. Pendant plusieurs années, les spectateurs pensant que cette voiture avait été complètement détruite pour les biens du film. Mais c'est qu'il y avait deux Miura P400, une déjà accidentée et une neuve louée directement à l'usine de Lamborghini. Cette dernière a été par la suite vendue et retrouvée que récemment. C'est un dénommé Fritz Kaiser qui rachète la voiture en 2018 et qui fait appel au Polo Storico, le département de restauration et authentification de Lamborghini. Le département est catégorique après une enquête minutieuse et le témoignage de Enzo Morozy, un ancien employé de la marque qui avait lui-même livré la voiture sur le plateau de la Paramount et servi de doublure au pilote. La voiture est bel et bien celle du film. C'est beau comme histoire. Trouver laquelle est la vraie! Hey! Bienvenue à Trouver laquelle est la vraie! Alors, première question du jour. Dans la scène où la mafia détruit les voitures à l'aide d'un bulldozer, quelle voiture était authentique? L'Austin Martin DB4 argent jeté de la falaise ou la Jaguar E-Type rouge? Euh... Euh... La Jaguar E-Type? Effectivement! La Jaguar E-Type! L'Austin Martin n'était qu'une Landcia Flaminant 3C Cabriolet qui a été remodelée pour donner l'apparence d'une DB4. Mais la Jaguar était bel et bien un modèle de production. Cette même voiture a été restaurée en 1990! Il est court, ton micro est vide. Les actrices principales, trois MINI, ont passé près d'être trois Fiat 500. Le patron de Fiat Motors, à l'époque, a offert de donner toutes les voitures dont la production avait besoin, y compris les Fiat 500 à la place des MINI. Le réalisateur Peter Collison a décidé d'utiliser des MINI puisque c'était un film britannique. Mais British Motor Corporation, propriétaire de la MINI à l'époque, refuse de donner les voitures. Le réalisateur accepte de faire affaire avec Fiat, mais ne démarrer pas d'utiliser les MINI comme voiture principale. Mais le grand gagnant reste BMC avec leurs MINI, même s'ils n'ont rien fourni. Ça me rappelle une certaine Ford Mustang dans Bullitt. Ford n'avait rien payé. Pas un token, non. C'est pour ça qu'ils avaient enlevé le logo d'ailleurs sur la voiture. Bon, un petit top 5? Numéro 5 Cette scène a été filmée sur le toit de l'usine de Fiat en Italie. La plupart des membres de l'équipe de tournage ont refusé d'aller sur le toit par crainte d'y perdre la vie. Rien de moins. Des peureux. Numéro 4 Restons sur les toits. La production demanda un permis de tournage pour filmer sur le toit du Palabella. Les autorités italiennes ont eu peur que le toit s'effondre et ont donc refusé l'autorisation. Le réalisateur aimait prendre des chances. Il tourna la scène quand même, puisque les rampes pour finir la construction de l'infrastructure y étaient. C'est là ce qu'ils veulent qu'on y aille. Ben quand? Il cache les caméramans au loin et action. Numéro 3 C'est un film principalement sur les voitures et la conduite. Sir Michael Caine ne pouvait pas conduire au moment où le film a été tourné. Et en fait, on ne le voit jamais vraiment conduire une voiture. Numéro 2 Le saut entre deux immeubles était de loin la cascade la plus audacieuse et la plus dangereuse du film. Le producteur Michael Dilley était inquiet. Les autorités locales l'avaient averti. Il était le responsable de l'entreprise. Alors, il serait le responsable en cas d'accident. Autrement dit, il serait immédiatement attrapé et jeté dans une prison de Turin si quelque chose n'allait pas. La production s'est discrètement organisée pour avoir une voiture d'escapade près de la porte latérale de l'usine et un avion ravitaillé et prêt à l'aéroport. Si le pire arrivait, il aurait pu avoir une audience depuis l'extérieur du pays plutôt que de passer du temps dans une cellule italienne. La ville de Turin refusa de barrer les routes pour le tournage. Pas grave, on est en Italie. C'est plutôt la mafia italienne qui est intervenue et a fermé des sections entières de Turin pour le tournage de sorte à ce que les embouteillages dans ce film soient réels, tout comme les actions des gens pendant celui-ci. C'est assez legit comme film, hein? Ouais. C'est pas aujourd'hui que tu pourrais filmer avec ça. Bon. Paramount Pictures donne à l'ordre, durant le tournage, de réécrire la fin du film pour laisser flotter l'idée d'une suite. Le début de la suite prévue était l'arrivée de la mafia en hélicoptère qui soulève le bus sur la route pour récupérer l'ordre, sauvant incidemment Charlie et le gang. Le reste du film impliquerait alors l'équipage de Charlie, effectuant un second braquage pour voler l'ordre à la mafia. Mais ça n'a jamais eu lieu. Avec un budget de 3 millions de dollars, seulement 140 000 $ sont revenus dans les coffres. J'espère qu'ils ont gardé l'ordre. Mais il a fallu attendre 34 années pour un remake. En 2003, Italian Job volait cette fois-ci 35 millions en or. Mais ça, c'est un autre ciné-parc. Ciné-parc est une présentation de Haggerty, l'assurant pour les amateurs de voitures. Il y en aurait eu besoin dans ce film-là, moi-même. Musique 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 Musique